Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du slap-tong. Le slap-tong c'est un détaché un peu particulier et je m'étais engagé le jour où j'ai enregistré et publié cette vidéo qui s'appelle Slap et dont vous trouverez le lien ci-dessous, à parler un peu de cette technique-là. Et puis on m'a relancé hier, alors je m'exécute. Le slap-tong c'est un détaché qui se fait donc évidemment avec l'air et avec la langue, comme n'importe quel détaché, avec l'air en expirant et non pas en inspirant. On pourrait penser, car on entend bien qu'il va y avoir un petit système de ventouse, qu'on obtient ceci en inspirant, mais non, il n'en est rien. Donc voilà le slap-tong. Un slap-tong c'est donc un détaché extrêmement percussif et c'est ce qui le rend particulièrement intéressant. Alors, il va falloir que vous placiez votre langue d'une manière un peu particulière. Et là est toute la difficulté. Alors physiologiquement, vous pouvez y arriver, n'importe qui peut y arriver. Vous allez prendre plus ou moins de temps dans vos recherches. Moi j'ai un élève qui a trouvé très rapidement, en quelques jours, c'est Anthony, pour qui j'ai enregistré et écrit cette pièce qui s'appelle Slap. Et puis j'ai un collègue qui avait absolument besoin de jouer le slap au saxophone et qui a mis, lui, trois mois pour trouver. Et donc, c'est une histoire d'envie, de volonté, et puis peut-être un tout petit peu aussi de chance pour trouver comment ça fonctionne. Alors, à titre personnel, j'ai trouvé comment on faisait le slap-tong un jour où je jouais de la clarinette basse. Évidemment, je dirais. Évidemment, parce que la clarinette basse, elle a une hanche un peu plus importante et notre langue va pouvoir ventouser et aspirer l'hanche plus facilement que sur une hanche plus petite, par exemple une hanche de clarinette sidémol. Le jour où j'ai trouvé cette technique-là, je me suis rendu compte, en fait, qu'au lieu d'avoir un mouvement d'avant en arrière, comme ceci, comme on le fait habituellement quand on détache, eh bien, j'avais un mouvement de haut en bas. Comme ça, de haut en bas. Donc, il va falloir que vous trouviez cela. Associer la position de votre langue, donc, en forme de petite culette, et aussi ce mouvement-là, de haut en bas. Peut-être que cela ne suffira pas. À titre personnel, j'utilise également l'arrière, enfin, la pointe de l'hanche avec ma langue qui va venir un peu décoller ici. En fait, c'est comme si le départ, le démarrage, la première étincelle se faisait ici. Voilà. Comme si j'allais faire ce son-là, évidemment, de manière extrêmement légère. Ceci dit, le jour où j'ai écrit la pièce Slap, j'avais fait du Slap toute la journée, et à la fin de la journée, j'avais ma langue, ici, qui était rouge et irritée. Voilà. Donc, c'est pour ça que je pense que ce petit décollement du départ, ici, là, exactement là, va vous aider à réaliser ce que vous cherchez. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Eh bien, si vous faites, non pas avec votre ange, mais avec votre ongle, vous allez obtenir ce son-là. Voilà. Vous pouvez vous entraîner, avec votre pouce et avec votre ongle, à faire un système de ventouse. Voilà. Que vous dire d'autre ? Eh bien, faites vos propres recherches, prenez du temps, et si jamais, vous ne parvenez pas à trouver comment ça fonctionne, eh bien, si je peux vous aider, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, un message personnel, ou peut-être, pourquoi pas, pour tout le monde, comme ça, j'en ferai profiter tout le monde. N'hésitez pas, en tout cas. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage, et puis, bon Slap ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !